Générique ... Bonjour, Guilherme Van Pettegen. Bonjour, Michel Salofkost. Un nom flamand de la région. Exactement. Vous êtes docteur en sciences économiques et doyen de la faculté de sciences économiques. Et de gestion et de sciences. Et en trois vidéos, on va explorer rapidement votre parcours, ce que vous faites aujourd'hui et la manière dont vous envisagez le futur. Donc, votre parcours, comment vous êtes-vous intéressé à l'économie ? Alors, depuis tout petit, j'ai suivi un parcours d'économie. À l'époque, ça s'appelait un bac B, maintenant le bac ES. Depuis tout petit, je voulais être prof d'économie. Je voulais être ou chanteur ou prof d'économie. Je chante comme une casserole, donc le choix a été vite fait. Et dans mon parcours universitaire, j'ai eu la chance de rencontrer un économiste que je trouve brillant, parce que très appliqué, qui était Raymond Barr, qui était un ancien Premier ministre, que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de travailler pendant quelques années en politique avec lui, avec ses collaborateurs. Et puis, j'ai passé une thèse d'économie, tout simplement parce que l'économie est une matière qui est vraiment passionnante. Alors, vous commencez votre carrière comment ? – Je commence ma carrière par l'enseignement. J'ai toujours été passionné de l'enseignement. D'ailleurs, si on discute ensemble, je crois que je vais vous parler de l'innovation pédagogique. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'ai commencé par l'enseignement. J'ai fait un peu de recherche pour ma thèse. Mais voilà, je ne suis pas du tout un chercheur invétéré. Je suis plutôt quelqu'un qui est dans le concret, dans l'action, dans le faire. Et donc, ça s'est traduit par un investissement très rapidement au niveau de l'ancienne faculté qui s'appelait l'FLSEG, avec des responsabilités pédagogiques. – Et comment un économiste comme vous, et comment la science économique, conçoit l'innovation ? Est-ce que ça apparaît dès le début dans l'histoire de la science économique ? Ou est-ce que c'est un sujet récent ? – Non, non, c'est un sujet très ancien, puisque l'économie est une science humaine. Elle s'intéresse à l'homme. Je crois que l'homme est un être innovant. Alors, il y a une accélération de l'innovation, bien évidemment, sur ces dernières années. Mais depuis que l'homme est l'homme, je crois qu'il est en innovation perpétuelle. L'économie, c'est la gestion des moyens rares avec des besoins infinis. C'est comment concilier les deux. Donc, forcément, l'innovation est au cœur. Ce sont des périodes qui sont évidemment difficiles à vivre, parce que l'être humain, c'est Victor Hugo qui disait, je suis pour le progrès en pente douce. L'être humain ne vit pas bien la rapidité, l'accélération. Il y a une réticence à l'innovation, mais elle fait partie du fonctionnement de nos économies. Sans innovation, l'être humain est malheureux. – Et est-ce qu'il y a eu, j'imagine, plus de connaissances, un intérêt croissant dans l'économie sur l'innovation ? Est-ce que la question de l'innovation est devenue, effectivement, de plus en plus importante dans l'économie à mesure qu'elle s'est accélérée ? – Oui, bien sûr. – Parce qu'entre le Moyen-Âge, le monde féodal, le décollage industriel, et aujourd'hui, l'économie digitale, on est tout de même dans des mondes très, très différents. Donc, ça a dû poser des questions aux économistes assez différents ? – On est dans un monde en accélération violente aujourd'hui. – Oui, je pense que l'économiste a souvent un temps de retard pour expliquer la réalité. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un temps de retard, c'est 10 temps de retard que nous avons. Il est donc très difficile, effectivement, mais ça, ça fait partie de votre job, d'avoir des prospectives et d'imaginer le futur. C'est sans doute plus compliqué aujourd'hui qu'hier, même si ça a toujours été un exercice compliqué. Donc, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans doute, l'économiste est-il encore un peu plus perdu qu'il n'a pu l'être par le passé. En tout cas, on voit bien que les modèles de référence du passé sont rendus très vite obsolètes et donc la panoplie, entre guillemets, de travail de l'économiste doit être renouvelée régulièrement. – Alors, peut-être, on pourrait creuser une ou deux questions clés aujourd'hui. Peut-être, ça serait intéressant, on peut le faire dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo, mais il y a des questions comme la question de l'immatériel, la part croissante dans l'économie de logiciels, par exemple, qui sont duplicables à l'infini. Donc, c'est des biens que n'avait pas pensé obligatoirement l'économie industrielle, j'imagine. Il y a aussi le phénomène de monopole, qui est très typique du monde digital, le fait que le premier gagne l'ensemble de la mise. Et donc, on est dans des économies où c'est très difficile de maintenir un vrai marché. Qui est le concurrent de Google ? Qui est le concurrent d'Apple ? On peut effectivement considérer que c'est les autres fabricants d'ordinateurs, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, sur la question de l'immatériel, vous voyez des percées intéressantes en économie, ou est-ce que les économistes sont justement complètement perdus face à cette question ? – Alors, complètement perdus, non. En tout cas, une chose est certaine, et vous l'avez bien expliqué, c'est que les règles, les lois de l'économie qui ont pu exister jusqu'à présent, elles sont toutes mises cul par-dessus tête, si vous permettez cette expression. Les références que nous avions ne sont plus des références pertinentes pour pouvoir comprendre aujourd'hui et imaginer demain. On doit donc réinventer complètement, quelque part, le modèle, les règles économiques. Et c'est en ce sens-là où on peut être un peu perdu. Maintenant, il y a quelques règles de base, et on va en parler très vite avec l'intelligence artificielle. Je crois que derrière l'économie, il y a l'humain, et ça restera un élément moteur fort, un élément de différenciation en tout cas. – Très, très bien. Écoutez, merci beaucoup. On a fait une petite vidéo à l'instant sur votre parcours et la manière dont ça nous amène vers le futur et des grandes questions en économie. Et on va faire une deuxième vidéo sur la question de votre présent, au fond, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à ce moment où vous pensez évoluer, d'après ce que j'ai compris. À tout de suite. – Merci. – Merci.